Mamadi on va pas accepter ça quand tu es venu faire croire au monde que le mauvais c'est alpha quand tu es venu faire croire que tout ce qui s'est passé comme mal en guinée c'est alpha tu as fait croire ça aux gens et aujourd'hui tu viens tu fais pire tu penses que nous on va te te donner on va t'accepter tu as libéré les détenus politiques maintenant pourquoi toi qui a libéré libéré les détenus de alpha c'est afin qu'ils aient mis en prison d'après toi toi tu es venu les libérer maintenant pourquoi toi tu prends des gens tu les remets en prison toi qui est venu rendre le passeport de ces loups d'aller et certains d'après vous je le sais parce que mousse que moi ce que je connaisse le passeport de ces loups d'aller mamadi d'oubouya maintenant toi qui est venu restituer le passeport ou les passeports des gens est ce que toi tu dois prendre maintenant toi tu restitues le passeport les passeports et toi tu confisques encore les passeports tu es qui au juste tu es qui tu restes tu de l'autre côté tu confisques par là et tu veux maintenant vous voulez venir sur l'air sur sur la place publique nous dire quoi dire quoi à la cdao dire quoi à la communauté nationale interneuse qu'est ce que vous avez à dire aux gens vous n'avez rien à dire bouclez vos gueules le cnrd vous ne pouvez rien apporter vous êtes des narcos vous êtes des assassins vous êtes rien en fait vous êtes des dictateurs vous êtes qui maintenant vous libérez les détenus politiques et vous même vous prenez encore des détenus politiques vous les mettez en faisant vous êtes qui au juste vous avez dit hier il n'y avait pas de liberté d'expression en guinée aujourd'hui vous il ya une liberté d'expression moi vous avez refusé de parler dans une radio vous avez dit que si moi je passe dans cette radio là mais vous avez oublié que ma bouche là moi là c'est dieu qui veut que je parle est ce que vous savez si j'étais à la maison centrale je n'allais pas être là aujourd'hui c'est dieu même qui veut que je parle dieu c'est que j'ai une voix dieu c'est que je suis la voix des sans voix dieu c'est que quand moi je parle les gens vont m'écouter dieu c'est que je suis pas pour l'injustice je suis contre l'injustice donc dieu m'a sauvé dans vous mais vous tous là bas je suis venu ici mais ça me fait mal en fait quand je vois cette femme sortir dire du n'importe quoi il ya eu cinq ans avec cette manifestation il ya eu des théories il ya eu ça oui c'est mais c'est le cnrd qui a tué toutes les personnes à l'époque c'était pas leur nom cnrd c'est quand ils sont venus au pouvoir c'est les militaires vous les billets rouges qui sont au pouvoir aujourd'hui on n'a jamais vu un policier à prendre un arbre contre un citoyen on n'a pas vu un gendarme prendre un arbre contre un citoyen c'est vous les béreux rouges vous aujourd'hui qu'ils sont qui sont au pouvoir vous le cnrd vous les forces spéciales c'est vous qui avez tué toutes les personnes qui sont tués à reculer c'est vous les assassins c'est vous les criminels on est d'accord qui les détenus politiques qu'aujourd'hui ils sont ou casserie ne s'est pas un détenu politique on aura pas mal d'avoir c'est pas un détenu politique docteur mamed janet c'est pas un détenu politique olégui l'avogui c'est pas un détenu politique et bref pour moi c'est pas un détenu politique albert d'amantan c'est pas un détenu politique tous les autres là c'est pas des détenus politiques qu'est ce que vous avez à dire aux gens vous pensez manipuler qui berne et qui nous là on va sortir on va dire la vérité au peuple de guinée on va sortir dit la vérité à la cd à eau on va sortir dit la vérité à la communauté nationale et internationale tout ce que vous êtes en train de dire c'est de marmailler les gens le cnrd c'est des marmaillers mamadi d'oubouya ce homme marmailleur aujourd'hui le discours que cette femme ali aminata diallo ça vient de 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 moussa moïse moussa moi je pense qu'il pense que quand il était dans son studio là-bas en train de berner l'ifdg est celle où d'aller venir raconter du n'importe quoi dire du n'importe quoi il pense que c'est ce qui va continuer et fdg à l'époque il a il savait pas c'était quoi la politique ils ont similé tout à la politique donc ils commencent à comprendre c'est quoi la politique vous ne pouvez plus les manipuler les bernet comme vous voulez parce que l'époque il suffit juste de dire du n'importe quoi sur la faille et le rpg ah non c'est fini aujourd'hui tous les apg regrettent enfin fondé moi je connais un vieux à la ville est en l'air il n'aimait pas enfin qu'on ne les reconnaît mais on est comme ça parce que je les connais avant quand j'étais dans l'ifdg il m'a appelé il dit à gafat parce que lui m'appelle à gafat et même à gafat où je dis oui il y voit là il be line ta life il dit aujourd'hui tout le monde veut qu'elle amène en faq à la nous ramène en passant des et dit il a bien pour la voyager on n'a pas non 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 la personne qui n'est pas aller ou qui n'est pas décédé là on ne peut pas connaître l'importance de la personne il m'a dit ça en poula donc comme alpha est parti là qu'ils ont connu l'importance de alpha aujourd'hui qu'est ce que toi tu as à dire à quelqu'un m'a dit qu'est ce que toi et le cnrd c'est grâce à moi vous pouvez compter aujourd'hui les nombres de manifestations parce que moi je vous ai dit de 2010 2018 il ya eu 527 manifestations c'est les 27 que moi j'ai pas participé j'ai participé à tous les autres 500 aujourd'hui tout ce que vous avez dit hier vous êtes venu mais là on ne va pas accepter parce qu'on savait vous avez fait vous êtes venu faire ce qu'on diarbonise et alfa condé vous êtes venu vous avez fait comme si tout le mal qui se produisait ici c'était alpha condé maintenant aujourd'hui vous pensez quoi vous allez dégager le cnrd à bas le cnrd à bas le cnrd à bas les narcotrafiquants aujourd'hui le cnrd ils sont qui ils ont fait de la guiné une plaque tournante là où on revend la drogue à bas mamadie d'oubouya bas le cnrd on en a marre de vous aujourd'hui tous nos directeurs sauf les directeurs que tu as voulu faire sortir il ya des directeurs c'est toi qui les a fait sortir et puis c'est ils sont sortis avec beaucoup d'argent avec des milliards quand tu as dégéré les comptes et que tu as désolé après les comptes tu sais combien de milliards chacun d'eux a pris c'est à cause de ça même que tu allais tu les ai allévé à leur poste parce que tu as demandé à ce qu'ils justifient mais quand tu sais certains directeurs pour te prenait en charge prenait toute ta famille en charge dont ta famille a dit que non tu ne peux pas les mettre en prison donc il faut les faire sortir qui a préféré les faire sortir ils sont sortis qu'est ce que tu as à dire à quelqu'un toi mamadie d'oubouya quelle notion tu l'as donné qu'elle les sommes de morale toi tu as donné un guiné tu es qui quelqu'un qui était parmi nous quelqu'un que le rpg a fabriqué quelqu'un qui a raconté à tout donner quelqu'un qui a reçu tous les privilèges du pouvoir quelqu'un qui était là qui a eu tu as combien de maisons aujourd'hui c'est toi le procureur tour et c'est toi le président de la criefe c'est toi tout ce qui est criefe là aujourd'hui tu as rendu la décision tu as demandé à ce qu'on garde le cadre et à la maison centrale en prison il faut les garder tu vas les garder là bas jusqu'à s'ils ne sont pas vivants ils vont sortir de l'air cadavre vont sortir mais ils vont sortir grand je te promets un jour tu vas regretter un jour tu vas mordre tes doigts mamadie d'oubouya le mal que tu as fait des personnes qui ont fait de toi ce que tu es toi tu n'as pas eu des gens à qui émuler tu n'as pas eu des gens à qui faire du mal sauf des personnes qui t'ont fabriqué qui t'ont enlevé de capora alcolonel qui a grâce à toi aujourd'hui on te regarde grâce à eux aujourd'hui tu as combien de maisons où est ta famille aujourd'hui à l'andrea menteur que tu as rendu la maison ta famille vie dans cette maison dont tu as dit tu as rendu à l'andrea tu es qui toi mamadie d'oubouya quelles leçons tu vas donner à nous les guinéens on va parler à la cdao on va demander à la communauté nationale et internationale de nous soutenir nous le bac pour tu es un narco tu es un nascent tu es un dictateur à bas le cnrd à bas mamadie d'oubouya et on va manifester ici aux états unis on va demander comme qu'ils manifestent en europe partout en afrique partout y'a un guiné on va aller avec des pancartes les jeunes 50 vont demander le départ de d'oubouya et son cnrd on veut le retour de l'ordre constitutionnel on en a marre de toi mamadie d'oubouya tu peux parler qu'est ce que toi quel faux discours vous êtes en train de dire faux communiquer ok d'accord maintenant toi tu as libéré les passeportes c'est aujourd'hui votre discours là votre discours là avec l'important si toi tu es venu libérer des détenus politiques et que tu ne mets aucun d'un tu ne mets personne en prison et que toi tu ne mets personne tu ne mets aucun détenu politique en prison là ton discours avait une chance en fait savez ça fait j'avais du goût dedans on allait dire ouais il a raison il est venu de libérer les détenus politiques il est venu restitué les passeports il est venu ouvrir un siège tout 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 et toi tu n'as pas fait ce que les autres affaires qui a fait le siège qui l'a fermé d'accord les détenus politiques qui a qu'il a mis en prison là c'est alpha non lui il est pas bien ou bien mais à toi est ce que toi tu dois prendre quelqu'un mettre en prison un détenu politique est ce que toi tu devrais avoir un détenu politique est ce que toi tu allais accepter qu'on colle sur toi c'est les détenus politiques de mamadie d'oubouya toi tu n'as pas mis des gens en prison les volets et la hausse des détenus quoi si c'est pas politique l'a on aura pas d'abord c'est un détenu de quoi si c'est pas politique docteur mme diane il est détenu de quoi si c'est pas politique détenu docteur kathori les détenus de quoi si c'est pas politique qu'est ce qu'ils ont volé montrez-nous les preuves qu'ils ont volé ils ont pris quoi toi qui est volaire mamadie d'oubouya toi qui est narco toi qui est assassin toi tu peux nous parler de vol toi tu as volé tu avais combien de salaires c'est quoi ton salaire c'est quoi ton salaire toi mamadie d'oubouya qui va te soutenir tu es là en train d'humilier tu demandes aujourd'hui au procureur l'autre de garder nos détenus de les remettre en prison qui restent en prison qui va te soutenir si c'est pas des chercheurs de marco à manger mais ils sont dépistés le monde c'est qui ils sont plus jamais quelqu'un aura confiance en eux c'est une honte pour eux mais n'ont pas honte demain quand il y a le changement aussi on va les revoir derrière nos cadres là demain qu'à celui de sa famille présente on va voir les mêmes demandes sortir ici qu'à celui et docteur et demain on voit madame d'amaro président eh madame d'amaro et on voit d'amaro et d'amaro qui présente ils vont venir et on est ils vont le faire parce que c'est des personnes sans dignité en fait on voit docteur diane demain président de la république ils vont venir encore parce que c'est des personnes sans dignité le pouvoir c'est dieu qui donne les personnes que vous voulez détruire aujourd'hui là vous ne pouvez pas les détruire vous vous allez penser à les détruire mais vous ne pouvez pas la vie de nos cadres est dans les mains de dieu tous les jours que dieu fait moi quand je prie je prie pour nos cadres qu'elle a les protège de tout mal j'ai toujours et je vais toujours prier dieu pour nos cadres qu'elle est qu'elle a les protège de tout mal que toi m'a dit dougui a qui a envisagé contre eux si aujourd'hui la prison qui sont là bas c'est ça leur protection si tu vas aujourd'hui sont là bas tu penses que toi peut-être s'ils étaient en dehors tu allais avoir l'audace et le courage à les tirer même sur nos cadres là parce qu'aujourd'hui tu sais que c'est eux qui t'empêchent parce que tu sais tu ne veux plus revoir le rpg au pouvoir mais tu vas mal partir m'a dit dougui a et puis ça on ne peut pas parler du rpg sans parler des personnes aujourd'hui qui sont en prison personne ne peut parler du rpg sans eux donc tu feras tout pour déstabiliser mais tu ne peux pas dieu va te déstabiliser m'a dit dougui a ou à l'aigle est allé sur la tombe de mon père je jure sur le coran tu vas mal partir c'est moi qui t'ai dit tu vas très mal partir m'a dit dougui a tu es qui toi tu penses que tu es dieu tu es le prophète ou tu es je ne sais qui tu penses à être plus fort que quatre à la fille tu penses être plus fort que davis tu es qui quel poids tu as tu vas le regretter tu vas le regretter n'importe quoi avec vos discours de démagogues on dirait vous parler aux personnes qui font la troisième année ou des mineurs quoi qu'ils connaissent pas c'est quoi le jour qu'ils n'arrivent pas à faire la différence entre une convocation et une ordonnance vous pensez que nous sommes les personnes là à qui tu vas remettre une convocation l'intéressé va penser que c'est une ordonnance ou que tu donnes une ordonnance ils pensent que c'est une convocation vous pensez que nous sommes les gens là vous pensez venir berner qui ici sur les réseaux sociaux vous pensez berner quelle communauté nationale et internationale vous pensez berner qu'elle c'est déjà ou pensez que nous on passe à dormir ici et on va vous laisser dans vos mensonges on va venir démentir un plus un tous vos mensonges abat le cnrd abat votre communiqué aujourd'hui tous les directeurs leurs passeports sont fixés même les daphs leurs passeports sont fixés vous parlez de parce que vous avez rendu des passeports vous avez rendu à celle où parce qu'il fallait utiliser ce loup d'alègue pour se flanquer là où je suis aujourd'hui il fallait utiliser ce loup d'alègue pour vous lésitimer il fallait utiliser ce loup d'alègue pour vous canaponiser il fallait utiliser ce loup d'alègue oui vous êtes des ingrats c'est aujourd'hui il a trop mal qu'elle se dit alpha n'était pas bon il t'a soutenu tu es venu tu l'as utilisé tu l'as envoie le piège il est rentré dans ton piège là bas et aujourd'hui ce loup d'alègue là où il est on lui dit l'alpha et tout à l'alègue l'alpha qu'on est enfin ne l'a pas fait sortir de sa maison enfin n'a pas fait tomber sa maison enfin n'est pas allé au village cossé sa maison enfin quand elle n'a pas fait les audits sur tout ce que vous êtes en train de faire aujourd'hui c'est toi qui est un homme c'est la revendue l'avion pour acheter un avion un avion tu te donnes et à deux mêmes ou trois tu donnes tu t'envoies pour le peuple de guiné c'est lui comme ça lui il a vendu mais toi tu es un guiné aujourd'hui tu es un président des poutisses aujourd'hui tu as tous les décrets aujourd'hui tu as les opportunités maintenant que celle de l'alègue a vendu l'avion non pour les avions non maintenant toi maman dit djoumouya il faut acheter des avions pour la guiné au lieu de venir parler du n'importe quoi au lieu de venir raconter du n'importe quoi au lieu de venir les dossiers qui sont à la justice là d'accord on va les traiter quand il y aura un président civil si toute personne qui a volé ils vont répondre toute personne qui n'a pas volé on va dire que personne n'a volé et puis djoumouya en ce moment il n'y aura pas une justice manipulée comme ce que tu es en train de faire là où tu donnes l'ordre aujourd'hui la justice guinéen c'est une télé ton crièvre là où ta crièvre là hein c'est toi si c'est pas une télé c'est toi là comment c'est toi qui est là en train de guider qu'est-ce que tu as à nous dire tu penses que nous on va se taire ici tu penses que nous on va se soire ici et puis sans rien dire parce que tout simplement c'est toi maman dit djoumouya parce que tu es démagogue parce que tu es narco parce qu'il y a des gens aujourd'hui qui cherchent le quotidien derrière toi même ceux qui sont nommés n'ont rien de soutenir c'est soutenir la honte soutenir djoumouya et le CNRD soutenir l'échec en replique de Guinée soutenir djoumouya c'est soutenir la honte soutenir djoumouya c'est soutenir l'ethnocentrisme abat l'ethnocentrisme abat les ingrats vous pouvez parler de quoi nos cadres il a ordonné qu'on garde nos cadres qu'est-ce que vous allez dire et aujourd'hui pour vous faire plaisir il a il a utilisé l'IFDG il a appelé celle-là au téléphone pour dire à celle-là fait sortir les gens j'ai pris enfin celle-là dormait tout le monde dormait il a utilisé l'IFDG il a utilisé l'IFDG tout le monde a utilisé l'IFDG contre le RPG que tu sois journaliste que tu sois n'importe ils ont tous utilisé seul l'IFDG pour combattre le RPG vous avez mal aujourd'hui si nous sommes avec l'IFDG si aujourd'hui les parties tous les 58 parties les G58 se sont associés pour barrer la route à des bandits à des délinquants à des narcos à des assassins vous avez mal et puis vous dites que non vous restez la base parce que vous êtes ethno moi je suis fière de moi je suis peule mais je ne soutiens pas mon parent parce que je suis peule je ne suis pas de l'IFDG je ne soutiens pas celle-là pour une élection libre et transparente en Guinée je ne suis pas dedans je soutiens la personne j'ai soutenu Alpha Condé parce que j'ai écrit en lui je suis venu au RPG je suis dans le RPG je ne suis pas ethno je ne suis pas malinqueur je ne suis pas sous je ne suis pas forestière je suis peule j'ai un candidat peule que 99% de ma communauté soutienne mais je ne suis pas avec lui quand il s'agit des élections libres et transparentes moi je ne vais pas voter pour lui que ce soit clair pour vous 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 êtes avec Doumbouya parce que vous dites quoi ? vous même beaucoup d'entre vous vous soutenez Alpha parce que vous vous dites que vous êtes quoi ? vous êtes malinque c'est ça ? moi je suis trop fière moi le peuple de Guinée va prendre l'exemple vous vous sortez vous parlez il y a beaucoup d'entre vous vous avez soutenu Alpha parce que vous êtes malinque vous qui aujourd'hui qui sont sur les réseaux sociaux vous qui sont là là aujourd'hui qui est en train de parler vous le soutenez parce que quoi ? parce que vous vous dites qu'il est malinque vous êtes malinque c'est vous non ? c'est pas pour ça c'est pour ça beaucoup d'entre vous c'est ça et moi je suis peule je ne soutiens pas mon parent peule je soutiens la personne sur qui j'ai confiance que je sais oui avec ce temple et je l'ai soutenu Alpha Condé et il n'est pas là aujourd'hui mais il a son parti qui est le RPG Arc-Ancien je reste et demeure une militante engagée du RPG Arc-Ancien je n'ai qu'à défendre qu'Alpha Condé on ne manque que du respect Alpha Condé et puis je vais faire face à n'importe qui on va rentrer n'importe qui rentre d'Ombouya moi je vais me lever de prendre la part d'Ombouya parce qu'il est qui ? et surtout des personnes à qui nous d'Ombouya vous vous étiez où quand d'Ombouya faisait mal ici ? vous allez comprendre c'est qui nous les nier lui ? moi on n'est pas devant moi je ne cherche pas à quoi manger moi je ne cherche même pas à me faire plaindre donc je suis et je reste une militante engagée et je suis fière et c'est pas à cause de vous je suis dans le RPG c'est à cause du propriétaire du parti qui m'a dit regarde moi Alpha Condé et aujourd'hui je suis fière parce que et je suis encore dans le RPG à cause des vrais militants qui n'ont rien bénéficié c'est à cause de et on va se donner les mains on va revoir encore RPG Arc-Ancien au pouvoir mais c'est pas avec Mamadou si vous pensez que d'Ombouya va prendre ce pouvoir et donner au RPG détrompez-vous c'est vrai il va donner le pouvoir à un malinkei ça moi je suis et si le cas aussi ça ça vient moi je suis pas contre moi je n'ai rien contre les malinkei je n'aurai rien je dis j'aime les malinkei j'assume je le dis qu'à qui veut l'entendre et je suis pas démagogue je ne suis pas démagogue je ne dis pas pour faire plaisir à quelqu'un j'ai mes raisons aussi pourquoi je les aime et je sais tout malinkei noble digne va nous aimer tout ce qui est malinkei vrai nous aime s'il n'y a que les ethnos les délinquants les personnes comme Mamadouya qui ne nous aiment pas nous mais nous on s'en fout parce que lui-même Dieu ne l'aime pas les personnes que Dieu n'aime pas nous aimer et je ne veux même pas quelqu'un que Dieu n'aime pas même dans tous les autres malinkei que Dieu aime là eux ils m'aiment moi ça me suffit largement voilà et les vrais malinkei les vrais aussi RPG c'est que ouais je ne suis pas ethno et il sait que je ne suis pas démagogue il sait qu'ils peuvent compter sur moi mais je ne vais pas soutenir Mamadouya Mamadouya n'est pas Alpha Condé personne ne peut manquer du respect à Alpha et je vais m'asseoir ici jamais si ils veulent rentrer Mamadouya vous avez tous vu ici j'ai pleuré sur les réseaux ici regardez j'ai récupéré ma forme parce que je suis plus stressée si moi j'ai consommé la prison de mon frère ça m'a fait mal parce que j'ai vu Mamadouya donner l'opportunité et l'occasion de nous détruire Mamadouya aujourd'hui moi j'allais me retrouver en prison et après qu'est-ce qu'il allait se passer ? comme IFDG a commencé à nous rentrer on va nous libérer et puis maintenant nous utiliser c'est ce qu'ils ont dit c'est ce qui a fait que parce que je vais montrer au monde que moi je n'ai jamais été utilisée par Alpha Condé ni le RPG tout ce que j'ai fait je l'ai fait de mon propre gré et du 6 juin 2019 parce que ce jour j'ai adhéré au RPG jusqu'à ces derniers jours là que tout ce que j'ai fait de l'IFDG et Saint-Loudal je ne le regrette pas je vais jamais le regretter je suis fière de tout ce que j'ai fait de l'IFDG c'est pas un regret je vais jamais le regretter je ne suis pas utilisée ce que j'ai fait c'est mon propre gré j'ai pas été envoyée par quelqu'un quand j'ai quitté la Guinée je suis venue aux Etats-Unis quand on a eu les élections présidentielles je suis sortie dire quoi je dis à partir de maintenant toute personne qui va s'attaquer à celle-là l'IFDG c'est du gaspillage de l'énergie je dis laissez celle-là on a eu ce qu'on voulait si j'étais utilisée si c'est Alpha ou l'RPG qui m'envoyait vous pensez que j'allais continuer à rester dans le RPG ? si c'était leur but que je m'attaque seulement à celle-là ils allaient dire non il faut l'attaquer ou bien ? c'est pas ça c'est moi-même par contre ils m'ont toujours dit Fathou laissez-nous d'aller Alpha quand même m'a dit tu sais toi tu es amoureuse de celle-là hé tu ne peux pas laisser celle-là quand on s'aime qu'on m'a toujours fait la guerre laissez-le d'aller Fathou laisse-le monsieur là laisse-le oublie-le quitte sur les réseaux sociaux donc je ne regrette rien de tout ce que j'ai fait à celle-là maintenant si vous autres là vous avez des pannes si vous autres là vous avez des pantalons attaquez-vous à celle-là moi je dis je refuse je ne le fais plus tant que celle-là ne s'attaque pas Alpha ou Condé ou ces militants qui sont sur les réseaux sociaux s'attaquent pas Alpha ou Condé on n'a rien il n'y a rien entre nous je soutiens je dis dans ça il n'ira pas en prison parce que ce n'est pas la prison vous voulez l'envoyer vous voulez le tuer vous voulez tuer nos cadres vous avez tenté à enlever trois fois les régisseurs qui étaient à la maison centrale pour finir vous êtes allés même envoyer un gendarme vous avez voulu envoyer un gendarme si les pénitentiaires là et les prisonniers n'ont pas grévé c'est un gendarme qui allait gérer parce que si c'est le gendarme il va faire ce que vous avez demandé il allait tout faire pour empoisonner nos cadres qui sont là-bas aujourd'hui et tout ce qui va arriver à nos cadres aux prisonniers détenus à la maison centrale aujourd'hui c'est toi Mamadi Doumboua parce qu'aujourd'hui tu veux la tête de docteur Dianney tu veux la tête d'honorable Amad Damaro tu veux la tête de toutes les personnes qui sont là-bas docteur Tassori aujourd'hui tu veux les tuer tu veux les tuer tu as tout fait tu continues tu veux les tuer sinon docteur Dianney qui était opéré à deux semaines Amad Damaro qui a gêné toute la journée toute la journée on aura des engins et puis quel jour ? le jour de l'aila tournée le jour où tout le monde doit rêver c'est que Dieu nous a donné un jour où se repentir où prier Dieu et qui va exaucer exaucer nos prières toi c'est ce jour où au lieu de te repentir au lieu de chercher à diminuer tes pensées tu cherches à augmenter tu prends au honorable Amad Damaro Camara tu l'envoies en prison à une heure du matin toi tu es qui Dumboua ? tout ça ça te suffit pas parce que tu veux les détruire parce que tu es contre les gens là tu es qui ? je t'aime trop ma chérie je t'aime trop ma chérie merci pour tout il faut laisser je vais laisser ton ma chérie merci chérie je t'aime trop à tout merci pour tout je vois tes commentaires partout partout on veut m'attaquer je vois tes commentaires merci chérie je t'aime beaucoup merci Fasson merci mon bébé merci donc donc Mamadi tu vas partir tu y vas partir aujourd'hui tu ne peux pas parler parce qu'on est des détenus tu as libéré certains détenus pour les utiliser parce que tu sais à l'époque quand tu as pris Alpha Condé tous les RPG s'étaient fâchés tout le monde tu n'allais pas avoir notre soutien donc il fallait utiliser c'est un le livre des G pour légaliser ton ton coup d'état pour pouvoir t'installer maintenant quand tu as compris que tu as fini tu as fait maintenant face tu as cherché à nous faire mal tu as fait tout ce que tu as fait ils ont applaudi au début maintenant ils ont compris les gars c'est pas quelqu'un qui veut partir Dumbuya c'est l'ange de la mort chacun à son tour chez lui Dumbuya le connait ni le peu ni le sous-sous ni le mal il connait personne Dumbuya même c'est lui on doit chercher le plus rapidement possible parce que c'est lui le criminel maintenant aujourd'hui tu as fait face tu as tapé tu tapes ici tu tapes ici tu tapes par là tu tapes par là parmi les maisons quelqu'un qui t'a refusé une maison c'est le pouvoir il va prendre te donner parmi les maisons que tu as récupéré la maison de Sidi est-ce que tu as fait tomber c'est la maison de Selou parmi les maisons où tu allais dire une école parce qu'on sait partout on met l'école l'église mosquée hôpital même si tu es le président de la République là le lieu là tu ne peux plus récupérer quelle haine maintenant tu vas abonner qui encore parce qu'ils ont compris et tu n'avais que le soutien des gens là maintenant tu sais au côté de soi-disant démagogues certains ethno qui sont du rpg pour que toi aussi tu aies leur soutien il faut que tu fais face à Selou il faut que tu fais mal à Selou comme ça ils vont t'applaudir certaines démagogues certaines personnes qui ne sont même pas du rpg des militants des autres partis politiques mais des ethno de high level donc il faut encore faire face à Selou comme ça ils vont t'applaudir hey tu as perdu si tu avais le soutien de ces loups là et l'IFDG là si tu étais malin là tu allais continuer à les utiliser jusqu'à la fin mais du moment où eux là vous avez divorcé l'enton personne m'osait dire maintenant tu es dans l'air poubelle là-bas et que moi parce que j'ai une haine contre les gens là parce qu'il y a eu un divorce entre nous parce que je suis contre eux moi je vais venir t'aider à faire le combat je refuse tu n'es pas Alpha Condé ni le rpg donc sortez tout le monde devenez blogueuse moi je ne suis pas blogueuse je ne suis pas blogueuse je ne suis pas influenceuse je suis quelqu'un qui dit la vérité je suis une je fais la politique et je suis là sur les réseaux sociaux pour mettre les personnes désordonnées à l'ordre surtout les chargés responsables les personnes qui ne connaissent pas leurs valeurs les personnes qui ne connaissent pas leur place quand tu cherches à dérailler je te ramène là où tu dois être